Nous poursuivons notre voyage en Égypte. Ici, je crois que c'est une visite au Caire. C'est la troisième partie de ces films sur les troupes canadiennes en Égypte en 1957-58. Ici, c'est des vues à partir d'un hôtel. Probablement le Nil, un pont sur le Nil. Quelqu'un qui aurait déjà visité la Caire pourrait nous confirmer. C'est sûr qu'un peu plus loin, on va voir les pyramides. Mais rappelons-nous qu'on est en 1957 ou début 1958 au Caire. On voit les très-moins qui ont été grandement utilisés. Les automobiles des années 50. Caire, déjà à l'époque, c'était une grande ville. Il y avait plusieurs millions d'habitants. Ici, on visite un temple égyptien. Ah, c'est tout près des pyramides. Finalement, on voit les pyramides aiguisées. Probablement Kéops, la plus grosse. Probablement faire un tour de chameau, faire le tour des trois pyramides. Et tous les bâtiments qui se situent autour des trois pyramides aiguisées. Je ne sais pas si on va voir le Sphinx. C'est quand même dans le même endroit. On ne voit personne monter sur les pyramides. À cette époque-là encore, les jeunes, moyennant quelques cents, montaient jusqu'au sommet des pyramides rapidement. C'est quand même des bonnes marches. Des marches de 3 à 4 pieds par bloc. C'est un escalier difficile. Je crois qu'aujourd'hui, il ne laisse plus les gens monter. Ah, on buait du coke. Je ne sais pas si le coke était fait avec l'eau du Néon. Mais probablement pas essayer d'essayer les Canadiens à en boire. J'espère que c'était du coke importé. Ce n'est pas à la portée de tous les estomacs de boire l'eau du Nil. On visite ici un zoo. C'est probablement un zoo du Caire. Avec les animaux de l'Egypte. Les lions qui restent. Les propétames. Les buffles. Et finalement, un café. Avant de quitter le Caire. Ce qui termine déjà. Cette troisième partie. De nous aussi.